L'Observatoire des enseignants engagé pour le développement du Bénin au Rêle de Bénin regroupe des enseignants de tous les ordres. Ce creuset, loin d'être un syndicat, a été créé pour redonner à la fonction enseignante toute sa valeur et susciter l'émulation. La sortie officielle de ce samedi 11 août 2018 fait suite à plusieurs travaux en commission. Les différents travaux dans les différentes commissions ont connu la participation de nous tous. Et je remercie d'ailleurs la qualité de vos interventions et recommandations. Les références de ce jour devront conduire à l'élaboration de meilleures stratégies de lutte qui ne portent pas en torse à l'intérêt général qu'est l'avenir des enfants. Nous sommes ici donc pour nous rappeler à nous-mêmes le chemin de l'enseignant responsable qui doit comprendre que faire un travail par vocation induit des sacrifices non négociables. C'est cela la beauté du métier et c'est ce que nous ont montré nos aînés aujourd'hui à la retraite. Au cours de ce congrès constitutif, le rapport des différentes activités effectuées pour le compte de l'année scolaire 2017-2018 a été présenté. Le RED Bénin est installé dans tous les départements du Bénin. Les 33 membres de son bureau exécutif ont également été présentés. Le président de ce bureau, après avoir rappelé le rôle de l'enseignant, est revenu sur les objectifs de l'Observatoire. L'Observatoire de réflexion des enseignants engagés pour le développement du Bénin est constitué des enseignants de tous ordres et se donnant pour objectifs entre autres. Rassembler sans discrimination aucune, tous les enseignants qui partagent un socle de valeurs et la volonté de travailler à l'émergence du système éducatif, œuvrer pour la paix et la cohésion dans le système éducatif, offrir un cadre qui favorise une orientation, des séminaires et des formations de qualité aux enseignants. Sensibiliser, éduquer et former les courses vulnérables sur les maladies dangereuses du siècle ainsi que sur les gestes et sida en milieu scolaire. L'ORED Bénin s'engage à soutenir et accompagner les réformes entreprises par le gouvernement, notamment dans le secteur éducatif. Ce congrès constitutif a été effectif grâce à l'appui des députés d'Acme Soussou et l'honorable Claudine Aviavi-Predentio.